10 000 abonnés, c'est fait, on a passé ce câble symbolique incroyable des 10 000 abonnés. Cha-la-la-la-la-la-la, ô Saint-Étienne, cha-la-la-la-la-la, ô Saint-Étienne. Vous êtes formidables, vous êtes formidables, 10 000 merci, merci à vous toutes et tous qui suivez la chaîne, parfois depuis très longtemps, depuis le début. Merci aux subs, merci à tous ceux qui ont fait des dons sur la chaîne, ça nous soutient, c'est formidable. Franchement, si on m'avait dit ça il y a 4 ans quand on a créé la chaîne, c'était même il y a un peu moins de 4 ans, en 2018, jamais je n'aurais cru. Jamais je n'aurais cru qu'on allait remplir un quart de Geoffroy Guichard. Ah bah oui, parce que 10 000, ça fait un quart de Geoffroy Guichard déjà, et voilà, c'est génial, donc merci beaucoup pour tout ça, pour votre fidélité. Merci aussi à tous ceux qui participent à Carte Rouge TV. Aujourd'hui, ce n'est pas la vidéo des 10 000 abonnés, je vous le dis tout de suite, mais comme on a passé le cap hier soir, dans la nuit, je crois, je voulais vous dire merci tout simplement. Alors du coup, ça me permet quand même de vous dire que je vais faire une vidéo spéciale 10 000 abonnés, bien sûr, je vais la faire. Et donc du coup, ce que j'avais envie de faire, c'est de faire une FAQ, voilà, ce serait la deuxième de la chaîne. Donc n'hésitez pas, ça y est, d'ores et déjà, je vous donne le top départ dans les commentaires de cette vidéo. Posez-moi les questions que vous souhaitez poser sur la chaîne, tout simplement, j'y répondrai dans une vidéo spéciale. Je lancerai aussi les questions sur les réseaux sociaux de Carte Rouge TV, sur Facebook, sur Twitter, voilà, je lancerai cette FAQ. Mais posez-moi les questions qui vous passent par la tête, j'y répondrai et donc je ferai une vidéo spéciale, 10 000 abonnés. Mais vraiment, vraiment, merci à toutes et tous pour tout ça, parce que c'est formidable. Et en plus, ça correspond à un moment où les Stéphanois vont mieux, mais là, on va en parler tout de suite, bien sûr, dans l'avant-match, puisqu'on se retrouve pour l'avant-match, 25e journée du championnat de France de Ligue 1. L'AS Saint-Etienne reçoit Strasbourg à Geoffroy-Gichard avec une partie de tribune qui sera fermée. Heureusement, heureusement, ce ne sera pas un huis clos total, on avait vraiment peur de ça. Donc les joueurs pourront compter sur le soutien du public, ce soutien qui est si important et qui a fait la différence face à Montpellier. C'est Tube qui, en conférence de presse, vendredi après-midi, l'a rappelé, il a dit, les supporters nous ont permis de gagner ce match face à Montpellier. Et donc le soutien du public est juste fondamental. Et heureusement, il y aura du public à Geoffroy-Gichard. Le stade ne sera pas complet, bien sûr, mais en tout cas, il y aura du public. Et on sait que dans les matchs un peu serrés, un peu compliqués, ça peut faire la différence. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle pour cette journée de championnat de France face à une équipe de Strasbourg. Vraiment, pour moi, c'est l'équipe surprise de ce championnat 2021-2022. Quatrièmement au championnat, à un point de Nice, à un point du troisième. Et puis surtout, Strasbourg, son gros point fort, c'est l'attaque strasbourgeoise. 46 buts marqués, c'est la deuxième attaque du championnat derrière, excusez du peu, derrière le Paris Saint-Germain, bien sûr. Mais loin devant, je crois que c'est Rennes qui est la troisième attaque avec 43 buts. Et puis les autres sont à moins de 40 buts. Donc c'est vraiment une attaque de feu à Strasbourg. Donc il faudra vraiment faire très attention sur le plan défensif. Parce qu'en plus, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui peuvent marquer des buts. Il doit y avoir trois ou quatre joueurs qui sont au-delà des cinq buts marqués depuis le début du championnat. Donc ça veut dire que le danger, il peut venir de partout avec cette équipe de Strasbourg, qui est en plus une équipe très agréable à voir jouer. Donc attention pour les joueurs stéphanois, attention à ce match qui sera un vrai match test. Pour moi, c'est un match test pour l'AE Saint-Etienne. Est-ce que oui ou non, du coup, les Verts sont repartis de l'avant ? Est-ce qu'ils ont la capacité à gagner des gros matchs ? Alors face à Montpellier, c'était déjà très bien parce que Montpellier, c'est une bonne équipe de ce championnat. Mais là, c'est un cran au-dessus et donc c'est un match test pour les hommes de Pascal Duprat. Pascal Duprat qui pourra compter quasiment sur tout son effectif. Alors il y a Crivelli qui est blessé. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne va pas se faire opérer. Donc il ne sera pas absent jusqu'à la fin de saison. Il y a Masson qui est en délicatesse avec son genou qui ne sera pas là. Et puis il y a Céi Douceau bien sûr. Enfin bien sûr non, il y a Céi Douceau qui sera absent. Ce qui veut dire quand même que Pascal Duprat pourra compter sur beaucoup de joueurs, sur quasiment tout son effectif. Il y a de la concurrence, j'en avais parlé avant le match face à Clermont. Et cette concurrence, elle se traduit par des joueurs qui restent à la maison tout simplement, qui ne sont pas dans le groupe de Pascal Duprat. On pense par exemple à Miguel Troco qui n'était pas du déplacement du côté de Clermont. Alors quelle sera la composition de Pascal Duprat ? Quel sera son schéma tactique ? Je vous donne mon sentiment. Je peux me tromper mais je vous donne mon sentiment. On voit bien depuis qu'il est là que Pascal Duprat a une ossature type. Il a un 11 type et il ne change pas beaucoup de joueurs. Et comme il gagne les matchs, je pense qu'on repartira globalement avec la même compo que face à Clermont. C'est-à-dire qu'on aura Thioub d'un côté, Colo. Alors Colo qui n'est pas formidable comme latéral mais il a marqué Colo. Et donc du coup il a marqué des points forcément en faisant ça. Et puis il fait partie du G5 de Pascal Duprat. Donc c'est un des cadres sur lequel Pascal Duprat s'appuie. Donc je pense que Colo sera titulaire. Bien sûr on aura Mangala, on aura Nade qui a gagné sa place dans la défense centrale. Et puis on aura Sako. Sako qui est éblouissant je trouve depuis qu'il est arrivé à Saint-Etienne. C'est vraiment pour moi la meilleure recrue de ce mercato d'hiver. Je le trouve très très intéressant. Sako défensivement, il est super rapide. Il est propre dans le jeu. Vraiment c'est un joueur qui m'étonne beaucoup. Et puis on aura la même compo que d'habitude. On aura certainement Bouanga, Kazri devant. Et puis on aura peut-être Bouanga ou Nordin. C'était Nordin qui avait démarré face à Clermont. Et puis le terrain habituel avec Kamara notamment. Et Gourna qui lui aussi est titulaire avec Pascal Duprat. Donc on verra quelle sera la compo de Pascal Duprat. Ce qui est sûr c'est que si les Verts arrivent à Anki avec une quatrième victoire consécutive. Alors là, vraiment ce sera quelque chose d'extraordinairement positif. Sachant que Clermont se déplace à Marseille. Que vendredi soir, Metz se déplace à Lille. Déplacement très difficile pour Metz. Je n'ai pas le résultat au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais franchement c'est un déplacement difficile. Donc voilà, il peut se passer plein de trucs sur cette journée de championnat. On sait que tous les matchs jusqu'à la fin de saison quasiment seront des finales qu'il faudra gagner. Il faut récupérer, marquer des points, marquer des points, marquer des points. On a un déplacement à Paris qui arrive là. Honnêtement si on marque un point ce sera un miracle. Donc le match face à Strasbourg, il peut nous permettre de franchir un palier dans cette course au maintien. De marquer la différence et de rattraper ceux qui sont devant. Peut-être de laisser un peu derrière ceux qui sont derrière nous. Puisqu'on n'est plus dernier, on n'est plus avant-dernier. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis on a un groupe qui vit bien. Un groupe qui a un état d'esprit positif. Et une dynamique qui s'est enclenchée. Je pense vraiment que Pascal Duprat est un maillon essentiel de cette réussite de la Sainte-Étienne. Alors il ne faut pas s'enflammer encore une fois. Et j'ai trouvé d'ailleurs là aussi intéressant ce que disait Pascal Duprat en conférence de presse. Il a dit, attendez, je crois qu'il a dit, je ne vais pas me taper sur le ventre parce qu'on a 21 points. C'est intelligent de sa part. C'est-à-dire que quand on était au fond du trou avec 12 points avant la victoire à Angers, il disait, ce n'est pas fini, il reste encore 17 matchs ou 18 matchs, on va se battre jusqu'au bout, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Donc un discours de guerrier qui ne lâche rien. Et maintenant que ça va mieux, il dit, attendez, on n'est pas sauvé, ce n'est pas fini. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais c'est exactement le discours qu'il faut. Moi, je dis bravo, c'est exactement ça, un discours mobilisateur qui évite qu'on s'enflamme parce qu'on est toujours dans une situation très difficile. Vraiment, je trouve que dans l'état d'esprit, dans les mots qu'il utilise, Pascal Duprat fait un sans-faute jusqu'à présent. Donc bien sûr, les amis, je serai en direct pour ce match, pour ce match face à Strasbourg. J'espère que vous serez là aussi nombreux que d'habitude. Voilà, je serai dans ce studio. On va réfléchir à changer le studio. Je vous en dirai un peu plus quand on fera la vidéo FAQ. Donc n'oubliez pas, posez-moi vos questions sur Carton Rouge TV. J'y répondrai autant que possible. Je ne sais pas combien j'aurai de questions. Si je n'ai pas beaucoup de questions, je répondrai à toutes les questions. Et si j'en ai beaucoup, je serai obligé de faire une sélection. Mais je vous promets que j'y répondrai le mieux possible. Voilà, les amis, c'est tout pour cet avant-match. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker et de la partager si elle vous a plu. Je vous dis à dimanche pour le match face à Strasbourg. D'ici là, prenez soin de vous deux, vos proches et allez les verres bien sûr. Ciao.